On se retrouve avec Guillaume et Barbara pour qu'ils nous présentent leur 4x4 avec tente de toit avec lequel ils voyagent avec leurs deux filles. C'est juste dingue, ils dorment à 4 dans la tente. On va vous montrer tout ça et ça fait déjà plus d'un an qu'ils voyagent en Afrique. Ils vont nous présenter leur équipement, leur parcours et donner plein de conseils pour des familles qui voudraient se lancer sur un voyage sur la route. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter un petit peu ? Barbien, on t'écoute. Oui, alors Guillaume, Barbara et Romy et Marla qui ont 7 ans et 5 ans maintenant. On est partis tout d'abord en janvier 2020 pour un voyage pour traverser l'Afrique et on s'est retrouvés stoppés en mars avec le Covid. On a arrêté notre voyage, on est rentrés en France et on est revenus dès que possible au mois d'octobre. Et depuis le mois d'octobre, on est sur les routes d'Afrique. Et maintenant, on est au Kenya. Quand on est rentrés en France, on s'est beaucoup posé la question de savoir si on abandonnait ou pas. Tout le monde nous disait que c'était de la folie de repartir en voyage parce qu'on allait en bavé, parce que c'était compliqué et tout ça. On y a cru jusqu'au bout parce que c'était vraiment notre rêve quand on était en Afrique du Sud dans notre voiture. On a vécu vraiment une victoire et c'est une victoire depuis un an parce que c'est merveilleux de réussir ce voyage en temps de Covid. Est-ce que c'est difficile de voyager pendant le Covid ? Les passages de frontières sont un peu plus compliqués. Il faut s'adapter aux nouvelles lois qui sortent un petit peu n'importe quand. Mais sinon, on se retrouve tout seul et ça, c'est dans certains endroits, c'est quand même génial. Et le fait de ne pas vivre le Covid aussi en Europe, d'être en Afrique où on ne le vit pas vraiment finalement, on est libres et ça, c'est cool. Du coup, parfois, on peut rentrer plus en intimité avec les locaux, les habitants des régions qu'on traverse parce qu'ils sont plus surpris de nous voir. Ça peut souvent ouvrir plus facilement le dialogue. C'est quand même exceptionnel de voyager seul pendant si longtemps. Vous voyagez en famille avec deux petites filles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de pourquoi vous avez choisi ce véhicule, la tente de toit, pour un voyage en famille ? Et puis peut-être qu'on peut un petit peu visiter en même temps. On avait un véhicule avant de partir faire ce voyage avec lequel on avait prévu de faire ce voyage. C'était un Toyota Land Cruiser mais qui était usé. Du coup, on a cru jusqu'au bout qu'on pourrait faire ce voyage avec. Et un mois avant le départ, on est tombé sur des grosses pannes qui nous a contraints à abandonner l'idée de voyager avec. En papa prudent, j'ai voulu faire ce voyage et recommencer l'aventure avec un utilitaire récent. Et du coup, pour l'Afrique, on a choisi un Ilux en 4 roues motrices. C'est un véhicule plutôt simple et fiable. Il y a des gros avantages pour ranger beaucoup de choses parce qu'on est parti avec pas mal de choses. On ne peut pas dormir dedans. Beaucoup d'équipements. C'est des malades en famille. Ils nous épatent. Les kitesurfs, le parapente. Il y en a un qui a beaucoup d'équipements. Beaucoup de jouets d'adultes. Parmi un peu de tes jouets. On est parti avec une aile de parapente solo. Et puis on est parti avec un deuxième parapente plus petit qui sert beaucoup à faire du gonflage au sol et à faire découvrir ça aux gens comme aux mariole. Puis sur la route, on a fait pas mal de trocs d'échanges de services. Et du coup, on s'est retrouvé avec plusieurs ailes de kites qu'on nous a donnés au Malawi. Avec une planche de kites, une planche de foil, patati patata, pour s'amuser dans l'eau dès qu'il y a du vent. Un surf. Un surf. Dans le garage. Quand on le range là, dans le garage. Du coup, le véhicule, on l'a acheté un mois avant le départ. C'est vraiment dingue. On a dû faire ça vraiment simplement et à la va vite. Avec du contreplaqué marine, comme beaucoup de monde le font pour équiper leur véhicule. Un vieux frigo. Un simple réservoir d'eau avec une douchette. Des caisses de rangement pour la nourriture. Ça, c'est notre cuisine. Idem, très simple. Au gaz. Voilà. Et qui fait réserve de nourriture aussi. T'as la bouteille de gaz à l'intérieur, c'est ça ? J'avais même pas vu. Ouais. Ok, la petite bouteille de gaz juste là. Voilà. On a fait qu'avec des choses simples et très, très abordables. Notre frigo qui est vieux, il doit valoir 50 balles. Les caisses sont vieilles, mais ça fonctionne. J'ai tiré un peu d'électricité dans la benne pour pouvoir alimenter le frigo et la pompe à eau. Et c'est tout. On n'a rien fait d'extrême pour aménager ce véhicule. Après, on a acheté ça en Afrique du Sud parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France. On a acheté un store aussi en Afrique du Sud. Quelques équipements comme ça. On n'a pas du tout fait de grosses préparations de véhicules. On a juste mis des bons pneus, vu que les pneus qu'on avait à la base étaient des pneus routes. On a fait plusieurs crevaisons la première semaine où on est arrivés. Et puis, on a mis un kit d'amortisseur renforcé. Et c'est tout. Un treuil à l'avant au cas où en papa prudent. Et c'est tout. Qui vous a servi déjà ou quoi ? Non, non, non. Ce véhicule est incroyable. Il se sort de toutes les situations. Chaque fois qu'on est bloqué dans la boue ou dans le sable, on dégonfle les pneus parfois au maximum. Et le véhicule s'en sort très bien à chaque fois. Peut-être aussi après qu'on est trop prudent. On s'en est servi une fois ou deux pour sortir d'autres véhicules qui étaient bloqués au bord de la route. Mais c'est tout. Là, on a 80 litres d'eau. Donc, on s'en sert avec la douchette. On peut la filtrer aussi pour la boire. Et là, on a la douche tolaire inspiration Mario le trotteur qui marche très bien. Et avec une petite douchette aussi de ce côté-là. Ensuite, sur le côté, on a des placards. Là, c'est plutôt vêtements. Et de l'autre côté, c'est la cuisine. Avec les casseroles et tout ça. On peut aller voir la cuisine. Donc là, réserve de nourriture et tout ce qu'il faut pour cuisiner. Les affaires d'école aussi des filles. Il y a quelques jouets qui sont là. Tout est très simple ici. On a deux planches de contreplaqué. Les mêmes gestes sensibles qu'à la maison. Les poêles et les casseroles. C'est comme à la maison. Donc, vous faites l'école à la maison. Et donc, les filles, Marla, elle est en rentrant CE1 maintenant. Elle est remise en grande section. Donc, on fait l'école librement. On n'a pas de CNED ou de suivi scolaire. On fait au feeling, quoi. Et j'ai l'impression qu'on suit le programme, même si c'est un peu léger. Mais je pense qu'une heure par jour d'école avec les enfants, vu qu'il y a un élève pour un professeur, je pense qu'ils peuvent apprendre beaucoup de choses en une heure. Et puis surtout, ils apprennent tellement de choses sur la route, sur les animaux en anglais, sur les peuples, sur les pays, la géographie et tout ça, que ça fait plusieurs autres heures d'école par jour un peu plus diversifiées. Et si on continue un peu la visite, du coup, après, à l'intérieur, vous avez une voiture normale. Alors dans la voiture, c'est une voiture normale. Donc c'est un pick-up double cabine, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc les filles, elles ont la petite banquette à l'arrière avec leurs petites affaires, sièges auto et les jouets. Pour dormir, on dort tous les quatre dans la tente de toi, qui est une James Baroud. Elle fait 2m20 en longueur et 1m65 en largeur. Allez, Marla, tu nous montres la tente. Oui. Marla. Qu'est-ce que tu veux qu'on est dans notre lit, qu'on est pas serrés ? On dort bien dans notre petit lit, dans notre petit lit, dans notre petit lit, bien notre chaud. Ouais, on dort tout le temps ici, parce que papa et maman, ils ont beaucoup de place, parce qu'ils sont grands. Nous, on est petites parce qu'on a des petits lits. Mais ce que je préfère dans la tente, c'est le matin de réveiller. Le matin de réveiller et regarder par les fenêtres le lever du soleil. Hier, au lac Turcana. C'est trop beau. Et toi, Romy, qu'est-ce que tu préfères dans le voyage ? Ah, je préfère voyager tout le temps avec Coco et Ilux. Coco et Ilux, je veux dire. Ah, Coco et Ilux, c'est le nom du véhicule. Oui. Et moi, ce que je préfère le plus dans la tente, c'est me réveiller la nuit et regarder les étoiles filant par la fenêtre. Et hier soir, tu en as vu des étoiles filantes ? Oui. Et vous avez assez de jouets ? Oui, assez, largement assez. Ouais, on en a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. On fabrique des jouets ou des choses. Oui, on trouve des cailloux, on a de la ficelle, des ciseaux, tout le matériel qu'il nous faut pour fabriquer de nouveaux jouets à garder dans notre voiture. Donc la vie est belle ? Oui. Oui, très, très belle. Allez, on redescend ? Ouais. Et pendant le mois de préparation, j'ai imaginé mettre des lits superposés à l'intérieur de la tente pour les filles, pour que chacun puisse avoir son lit. Et du coup, on a pris des lits de crèche qu'on a superposés avec des tubes de PVC que j'ai chauffés pour mouler et pour emboîter les tubes les uns dans les autres. Finalement, ça marche très bien. Et malgré le fait qu'on dorme à quatre à l'intérieur, chacun a son lit. Nous, on a un grand lit, du coup, pour nous, en bas. Et comme les filles dorment très bien, on peut même avoir la paix le soir. Le budget, le Hilux, on l'a acheté 25 000 euros. Il avait 35 000 kilomètres, donc il n'était pas très kilométré. C'est ça qu'on voulait. Dans les gros budgets qu'on a eu, on a eu la tente de toit qu'on a acheté d'occasion de 1 000 euros. Les pneus qu'on a payés 800 euros. Et les amortisseurs avec les lames et les ressorts qu'on a payés 1 000 euros. Et en gros, c'est les seuls gros équipements qu'on ait pris. Après, je vous ai dit, on a fait des trucs très simples, très basiques. Le reste, c'est du bricolage, trop plaqué. Les pick-up utilitaires, surtout quand ils sont aménagés, ça ne perd pas du tout de valeur. Voire avec les temps de Covid, parfois, ça peut même en prendre. Donc, c'est un investissement qu'on va retrouver au retour. Donc, c'est pas du tout insurmontable a priori. Pour financer le voyage, on avait un peu de nos économies. On a mis notre habitation en location qui nous apporte un complément de revenus. Et ensuite, on fait beaucoup sur les économies. En Afrique, si vous êtes dans votre véhicule, si on ne parle pas des tests à chaque passage de frontières et des visas, ça peut potentiellement ne rien coûter en faisant des campings sauvages et en se faisant manger. C'est pas trop dangereux de voyager en famille en Afrique ? Pas du tout. Vous n'êtes pas inconscient, vous êtes sûr ? Non, non, non. De voyager en Afrique, c'est vraiment comme de voyager en Europe. Il faut être prudent et respecter les règles de base. Respecter les gens. Demander souvent s'il y a des zones qui craignent ou pas. Il y a certaines zones, a priori, qui sont déconseillées, comme vous. Au contraire, les enfants, ça attire souvent d'autres enfants. La curiosité des locaux, des gens qui viennent voir, qui s'amusent avec les enfants. C'est plutôt positif. On ne s'est jamais senti en insécurité. On n'a jamais eu de mauvaise expérience. Je n'ai jamais eu peur. Et pourquoi vous avez choisi de voyager avec des parapentes ? Parce que c'est assez contraignant, quand même, en termes d'espace. Le parapente, c'est assez magique parce que ça se range dans un sac à dos. On part à pied où on veut, sur un relief. On déplie son aile et puis on vole pendant des heures. On est seul en l'air avec les éléments, les oiseaux. On n'utilise pas d'énergie, pas de moteur, pas de carburant. Ça ne fait aucun bruit. Et puis, on voit la terre, le sol et la mer vue du ciel. Et c'est fou. Après, c'est ta passion et c'était plutôt non négociable de partir sans parapente. C'est vrai. Mais finalement, je m'en sers souvent. Je vole souvent dans des endroits complètement improbables, dans des lieux souvent où personne n'a jamais volé. Du coup, il te faut quoi pour voler ? Tu peux voler parce qu'il n'y a pas des montagnes partout ? Non, mais en fait, dès l'instant où on a un vent de brise ou en mer ou en terre, il suffit d'avoir un monticule ou une dune ou une petite colline. Il suffit d'avoir un jet pour décoller en parapente. Quand on a besoin juste d'une brise ou de mer ou sur la terre, on a besoin d'un peu de vent, 15 ou 20 km heure, d'un relief qui fasse 5 ou 10 mètres de haut au minimum. Si c'est une grosse montagne, c'est encore mieux. Et puis, on décolle, on prend les ascendances et on peut rester en l'air pendant des heures. Ou tout simplement partir du haut de la montagne, du 120 et voler, mais du coup, vers le bas jusqu'en bas de la montagne. Il nous a tellement chauffé pour le parapente. Vous avez d'ailleurs brillé par vos compétences au gonflage. Bravo ! J'espère qu'on pourra voler en l'air ensemble un jour. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Quand on vous a rencontré, on était au centre du Kenya, on était sur la fin de notre voyage en Afrique. Vous nous avez proposé de nous emmener dans le désert. On a rapidement dit oui et on a passé trois... Une semaine, je crois. On a passé une semaine ensemble. C'était extraordinaire ce désert autour du lac Turkana. C'était génial. Merci beaucoup pour cette proposition. C'était partagé. Grave, on a kiffé et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et du coup, on vous invite vraiment à les suivre parce qu'ils ont un compte Insta en plus qui est super. Ils prennent des trop belles photos et tout en famille. C'est les Ohamok Family. On mettra le lien dans la description. Et puis, est-ce qu'on peut vous suivre ailleurs ? Ouais, on avait fait des vidéos des 8 premiers mois du voyage sur YouTube et ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie. J'ai pas l'énergie que vous avez pour faire ça. Et du coup, on a arrêté mais on a des chouettes vidéos en ligne. Je vais démonté les lits. Du coup, on fait enlever les pieds. En repliant la tente, on a la place de juste mettre des couvertures, des oreillers. Mais on n'a pas la place de mettre les lits et les matelas. Voilà, ça, on le dessin. Les pieds, j'ai des endroits sur le matelas pour les ranger. Ah, t'es ouf ! Les lits, tu les rends joues du coup ? Dans le garage au-dessus du parapente. Je les bloque ici, là-haut. Ah ouais, ok, il y a un petit mousqueton. Et voilà. Ça bouge plus. J'ai de la place pour... Ah, tu peux quand même sortir le parapente. C'est trop bien.